Chers amis de Mediax Machina, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de structures d'images et notamment des capteurs. Il aura fallu beaucoup de travail et d'ingénierie pour arriver à porter la couleur au cinéma. En télévision, la tâche n'était pas la même, mais a demandé tout autant de travail erdu. Pendant très longtemps, les caméras étaient à tubes. Oui, des tubes cathodiques, comme pour les téléviseurs à la même époque. C'était le même principe mais à l'envers, au lieu d'émettre des photons, il en récupérait. Et on avait trois tubes, un pour chaque dominante. Devant chaque tube, il y avait un filtre de couleur, un filtre rouge, un filtre vert et un filtre bleu. Et en soit le procédé fonctionnait bien, hormis le fait que la caméra restait quand même un petit peu volumineuse, oui car en fait pour diviser une image en trois, il fallait utiliser un prisme spécial, ce qui faisait que les trois tubes devaient se trouver tout autour de ce prisme. Au cours des années 70, jusqu'au début des années 2000, les tubes ont été remplacés progressivement par des capteurs CCD. C'est un peu le même principe que les capteurs CMOS aujourd'hui. Et on avait donc deux gammes de caméras. Celle appelée tri-CCD où on avait bien un capteur par couleur dominante, et celle appelée mono-CCD où il n'y avait qu'un seul capteur pour les trois couleurs. Et c'est justement sur cette subtilité qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Je dis subtilité mais avec l'arrivée des capteurs CMOS modernes et la course prodigieuse à la définition que l'on a aujourd'hui, on ne trouve quasiment plus que des caméras mono-capteurs, que ce soit dans les appareils photo-numériques, dans les caméras numériques ou même dans nos téléphones. Alors maintenant comment on arrive à récupérer une image en couleur avec uniquement un seul capteur ? Laissez-moi vous présenter la matrice de Bayer. Brice Bayer, un ingénieur de chez Kodak, a déposé un brevet en 76 d'une matrice de filtres aux coloris. C'est comme ça que ça s'appelle. Qu'il s'agit là d'un tour de force, technique, et d'une petite révolution. L'idée est simple, devant chaque photosite, c'est comme ça qu'on appelle les pixels sur un capteur, parce qu'en fait c'est pas totalement des pixels, vous allez comprendre. Je disais, devant chaque photosite vous avez un filtre de couleurs, tout petit, de la taille du photosite. On répartit de façon uniforme les filtres rouges, verts et bleus devant chaque photosite. Et voilà, on fabrique une image en couleur. On mettra plus souvent du vert que les autres couleurs, parce que le vert est le plus lumineux pour nos yeux. En fait c'est un petit peu plus subtil que ça, vous vous en doutez. Bon déjà en sortie du capteur, un photosite ça reste un photosite. Il faut donc, dans les données que l'on récupère du capteur, bien prendre en compte qu'il y a un filtre de couleurs devant. Forcément, si vous décalez d'un seul photosite, tout va être mélangé. Ensuite, pour retrouver un pixel, c'est-à-dire un élément numérique qui associe des valeurs de rouge et de vert et de bleu, il va falloir faire la moyenne des différents photosites pour chaque zone du capteur. C'est indispensable pour récupérer une image RVB classique. Ça s'appelle l'interpolation. On peut aussi parler de dématrissage, ou allons-y carrément de débayorisation. Bon ok, ça c'est des maths, il faut le faire pour chaque pixel en sortie, pour chaque image produite. C'est pas un calcul très compliqué, mais il va falloir le faire un sacré paquet de fois, vous en doutez bien. Autre conséquence de cette approche, vous divisez par 4 la définition brute d'un capteur, vu qu'il faut à minima 4 photosites pour un pixel. Et du fait que les photosites doivent aussi se partager un pixel, un filtre passe-bas est appliqué sur un carré de photosites. Un filtre passe-bas en images, c'est un truc qui fout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait un détail qui apparaît sur un des photosites et pas sur les autres à côté. Sinon ça fait un truc très très laid, voire même du repliement de spectre. Ouais de l'aliasing comme en audio. Dites-vous que cette grille de photosites sur un capteur a les mêmes limitations mathématiques que lorsque l'on échantillonne un signal audio, en remplaçant les aigus par les détails. Après, certaines technologies de réduction de bruit et d'autres de mise au pont automatique travaillent directement sur les valeurs brutes des photosites, ce qui permet à ces technologies de garder une bonne précision et d'être rapide aussi. Ah et en parlant de filtres devant le capteur, il est classique que les constructeurs ajoutent devant un filtre infrarouge, car un photon reste un photon, et mélanger la lumière visible avec de la lumière invisible donne un résultat très étrange. Une image qui vire au rouge. Certains bricolent leur capteur pour dégager ce filtre et d'autres ajoutent même un filtre de lumière visible, pour ne laisser passer que les infrarouges. Le signal que l'on va récupérer en sortie du capteur va donc être très particulier. On va l'appeler signal brut, ou RAW en anglais. En soit, un fichier RAW, c'est l'extraction de toutes les données qui ont été mesurées par le capteur pendant un certain temps. Le temps d'obturation. Oui car il n'y a pas d'obturateur physique sur les caméras numériques, mais il y a quand même une obturation. L'obturation c'est la limite de temps dans laquelle on va laisser le capteur récupérer des signaux venant de la lumière qui vient frapper. On limite cette durée pour créer un effet de découpe du mouvement qui donnera à l'œil l'impression du mouvement justement. Sans obturation, tout ne serait que flou de bouger. Là vous voyez une simulation d'une obturation plus longue que la durée d'une image. Oui, c'est étrange. Vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Dans un appareil photo, cette durée peut être longue ou courte. Dans une caméra qui produit des vidéos, elle dure généralement la moitié du temps qu'il faut pour faire une acquisition d'image. On peut dire que généralement 50% du temps d'une image va être consacrée à l'obturation et le reste du temps on sera juste ignoré. Si on met ces 50% sur un cercle, cela fait 180 degrés. Pourquoi des degrés ? Bah en fait c'est simple, dans le cinéma traditionnel on préfère parler en degrés de temps d'exposition. 360 degrés est égal au temps d'une image. 180 la moitié, 90 le quart, etc. L'obturateur sur une caméra de cinéma traditionnel est en effet une pièce mobile qui tourne sur elle-même et qui a un trou dedans. L'angle de la taille du trou correspond à l'angle d'obturation. Parler en degrés d'obturation et reste une habitude, même si je l'avoue c'est pas forcément toujours pratique. Pour revenir à notre format RAW, vous comprendrez rapidement que deux capteurs différents ne produisent pas du tout les mêmes données et qu'il faut un logiciel en particulier pour gérer chaque format venant de chaque capteur. Maintenant vous avez peut-être remarqué que les fichiers venant du même appareil photo ou de la même caméra n'ont pas tous la même taille en sortie. Vu que le capteur ne va pas changer de structure au cours du temps, c'est sûrement que les données ont été compressées. Mais ça c'est une autre histoire. Une histoire que vous pourrez suivre un jour si vous vous abonnez à la chaîne. Mais d'ici là vous pouvez déjà commenter cette vidéo, la partager et faire un petit tour sur les différents comptes de réseaux sociaux de la chaîne. On s'y retrouve là-bas. C'est-à-dire de penser et de sentir. Bonne journée sur MediAxMachina.